Le livre Mass Shooting in America Il y a eu certaines idées à peu près conçues, en tout cas comme moi j'avais, par d'autres lectures que j'ai faites auparavant. Donc on commence, évidemment les tueurs de masse ne sont peut-être pas, le terme n'est pas très connu au Québec, on va avoir l'occasion d'y revenir. Mais un tueur de masse, grosso modo, de ce que j'avais su, c'est, bon, il faut faire trois victimes et plus en un seul lieu. Et la plupart de ce qu'on disait, la plupart des tueurs se suicident au moment de leur acte, ou pendant, bon, tout ça. Donc, évidemment, ce qui nous vient à l'esprit assez rapidement, la tuerie de Polytechnique, évidemment, qui répond à ces critères-là de base. Mais on va voir que la classification est pas mal plus complexe que ça. Donc, la tuerie de masse va englober d'autres crimes, dont certains au Québec. Heureusement, on en a moins qu'aux États-Unis. Mais c'est peut-être aussi une difficulté, dans le sens qu'avec un échantillonnage aussi peu important, c'est plus difficile de se faire une idée du phénomène. Donc, le livre, on commence par l'introduction. Et le livre présente deux raisons pour justifier son projet, si on veut. Donc, la première, c'est la prévention, pour prévenir, évidemment. On se demande parfois si c'est pas un peu utopique de prévenir complètement les crimes violents. Parce que si on avait une recette miracle, évidemment, il ne se commettrait jamais de meurtre, d'homicide, de viol, ni d'agression sexuelle. Donc, tout ce qui est crime violent, on n'en aurait pas. Mais bon, on essaie de comprendre de mieux en mieux pour éradiquer ça le plus tôt possible. Donc, c'est surtout, le livre se justifie surtout pour aider à améliorer la sécurité, entre autres. Et bon, pour les principaux, les principales personnes impliquées dans ce domaine-là. Et ensuite, la deuxième raison, c'est aussi de mieux former les intervenants. Donc, c'est une autre forme de prévention, tant qu'à moi. Donc, les intervenants, par exemple, les ambulanciers, les policiers, et même les psychologues, qui peuvent aider par la suite à mieux comprendre les victimes qui ont survécu à de tels assauts. Les policiers, évidemment, ça va de soi, là, qu'ils soient formés pour mieux intervenir. Et peut-être même, bon, comme c'est arrivé dans certains cas en 1966, au Texas, là, c'est la police, là. Finalement, ce sont des policiers qui ont tiré un tueur de masse qui, lui, aurait certainement continué sa tuerie. Comme c'est arrivé aussi au collège Dawson, après une seule victime, les policiers ont tué Kim Virgil. Donc, la formation policière, en ce sens-là, je pense qu'elle est très importante. Donc, le livre tente de répondre à une question, qu'est-ce qu'une tuerie de masse? Mais étant donné la traduction, je dirais aussi, en français, qu'est-ce qu'un tueur de masse, également? Parce qu'eux, avec la question, ils semblent englober les deux. C'est pas évident, parce que la définition, la définition n'est vraiment pas simple. Puis, elle est surtout biaisée par les médias, et surtout par les interventions de certains politiciens. En tout cas, c'est ce qu'on dit dans le livre, là. Je connais pas toutes les réactions des politiciens américains lorsque ça survient. Mais on peut en avoir certaines idées, donc des exagérations. Les politiciens, c'est pas leur domaine. Donc, ils réagissent un peu avec le public, avec différents points qui les influencent dans leur discours. Bien, ici, on a pu le voir récemment, c'était pas une tuerie de masse, par contre, là, mais avec la mairesse de Montréal, qui, bon, s'est mis un pied dans la bouche en parlant beaucoup trop rapidement, d'une enquête en cours. En 2020, l'année dernière, on l'a vu peut-être un petit peu avec le maire de Québec aussi, avec ce type-là qui s'est servi d'un katana, d'un samouraï, pour tuer deux personnes dans sa folie meurtrière. Et puis, déjà, le maire, le lendemain matin, à quelques heures après la tuerie, il parlait déjà de maladie mentale et tout ça, alors qu'on n'avait aucun détail de ce qui s'était passé. Donc, il faut vraiment être prudent. Le public doit être prudent, je pense. En tout cas, c'est les indications que le livre nous met déjà en garde dès le départ, pour être prudent avec la source des informations. Donc, la définition est très importante. C'est même souvent un point de départ dans différentes disciplines, parce qu'avant de parler d'un sujet, il faut quand même être capable de le définir à l'avance, pour savoir qu'on parle de la même chose. C'est très important. Parce que, bon, par exemple, si on veut étudier les tueurs de masse, il faut se faire une définition plus précise et universelle. Si, par exemple, on veut un échantillonnage à l'échelle mondiale, pour comprendre le phénomène, si c'est pareil d'un pays à l'autre, par exemple. Alors, il faut s'entendre sur certaines informations de base, ce qui n'est pas le cas en ce moment. Donc, actuellement, les définitions sont nombreuses. Moi, qui, bon, qui est un amateur de John Douglas et de ses écrits de profileurs et tout ça, c'est sûr que l'être humain, et moi le premier, on a tendance à vouloir classifier les choses, à vouloir les simplifier pour pouvoir mieux les comprendre, mais parfois, on se rend compte que la classification a ses limites, même dans le domaine du savoir, donc que je travaille même dans un domaine où la classification est quand même importante. Et puis, ce n'est pas évident, parce que des fois, telles choses pourraient se classer à deux, trois endroits en même temps, et certaines autres à nulle part, donc c'est vraiment compliqué. On peut penser que c'est simple à la base, mais ce n'est vraiment pas le cas. Donc, et ces définitions-là, non seulement sont nombreuses, donc ils ne s'accordent pas tous ensemble, mais au Québec, on semble ici, en tout cas, quand il se passe des choses, on n'ose pas utiliser le mot de l'expression « tueur de masse » ou « tuerie de masse ». On va parler de « tireur fou » encore, bon, de « massacre », par exemple, le massacre de la mosquée à Québec, la polytechnique, tout ça, mais on dirait qu'on n'ose pas faire, au moins essayer de comprendre les phénomènes des rassemblées ou de... On va souvent parler des mêmes caractéristiques, comme de la mosquée, par exemple, je suis très compatissant avec les victimes et les proches, je n'ai aucun problème avec ça, mais ce n'est pas juste des victimes. Le tireur Bissonnette a vraiment, bon, a ciblé des musulmans, donc une mosquée à Québec. Tout le monde sait ça, mais ce que je voulais dire, c'est que ce n'est pas nécessairement le résultat du crime qu'il faut comparer, parce que si on compare le résultat du crime de la mosquée de Québec avec la polytechnique, par exemple, les victimes sont complètement différentes, les victimes ciblées, ce n'était pas le même groupe d'appartenance ou le groupe d'âge, de sexe et tout ça, mais si on remonte aux motivations des tueurs, là, on trouve des caractéristiques qui peuvent se rassembler. Donc, il faut faire vraiment attention, mais je ne comprends pas que les médias puissent essayer, en tout cas, de pousser un peu plus la compréhension des tueurs de masse. Bon, le livre propose également de compter parmi le nombre des victimes les blessés, les personnes décédées, évidemment, mais aussi les personnes qui sont traumatisées, donc qui ont subi un choc qu'ils conserveront toute leur vie, finalement, aussi. À propos du lieu, parce qu'on a tendance à, quand on veut simplifier les tueries de masse, à vouloir les mettre en un seul lieu. Par exemple, ici, certains se souviendront certainement de la tuerie du Parlement à Québec en 1984, commise par Denis Lorty. Ça s'est fait en un seul lieu, ça a été cette fois-là, paf, c'est fini. Mais on se rend compte que certains tueurs de masse vont se déplacer aussi. Donc, il faut garder les yeux ouverts, il faut vraiment, je pense, garder l'esprit ouvert, comme c'est arrivé, d'ailleurs, en Nouvelle-Écosse, l'année dernière, de cet individu qui s'est vraiment, qui a tué plusieurs personnes, puis qui s'est déplacé durant plusieurs heures. Donc, est-ce que c'est un tueur de masse? Je n'ose pas le définir encore comme tel, mais on se rend compte que la classification est très difficile à faire. Et même, j'oserais dire que si la façon qu'on va manipuler la classification, si on est trop strict ou on se dit, bon, c'est comme ça, c'est comme ça, ça peut devenir dangereux parce qu'on passe à côté de plein d'informations. Si, par exemple, on se dit, bon, ça prend absolument trois victimes et plus en un seul lieu pour faire une tuerie de masse, bien, peut-être que un tueur comme Kim Virgil au collège de Dawson qui n'a fait qu'une seule victime, bien, il serait à ce moment-là qu'il ne serait pas compté dans les tueries de masse, alors que si on compare les motivations des tueurs, bien, on retrouve des similitudes avec d'autres tueurs de masse à ce moment-là. Donc, il avait les motivations au départ, un tueur peut avoir les mêmes motivations, mais il n'arrive pas à ses fins, si on peut appeler ça comme ça. Donc, c'est pas parce qu'il n'arrive pas à ses fins à faire beaucoup de victimes qu'au départ, son intention était de commettre un vrai massacre. Donc, je pense que c'est ça qu'il faut faire attention dans la classification puis garder un peu l'esprit ouvert. Le livre étudie également, c'est ce qu'on comprend dans l'introduction, le livre étudie également les différentes motivations des tueurs et aussi le fait de leur suicide. Parce que moi, de ce que j'avais lu, c'est que soit ils se suicident pendant qu'ils commettent leur acte, donc au moment de leur crime, c'est-à-dire exactement comme à la Polytechnique, Marc Lépine s'est suicidé à un moment donné à l'intérieur de l'établissement où il a commis ses meurtres, mais d'autres vont se laisser facilement arrêter. Donc, le livre nous met en garde là-dessus que plus de la moitié, dans le fond, des tueurs de masse ne se suicident pas après avoir commis leur acte. Bon, on défait aussi le mythe, vous êtes peut-être plus américain parce qu'ils ont plus d'échantillonnage que nous ici, on défait le stéréotype, c'est-à-dire du tueur de masse qu'ils ont apparemment là-bas, du jeune homme blanc qui s'attaque à des écoles. Donc, les lieux des attaques, c'est beaucoup plus varié que ça. Ils ont déterminé, déjà en introduction, ils sont prêts à nous dire ça, que l'âge moyen du tueur de masse aux États-Unis est de 33 ans et que plus de la moitié, comme je viens de le dire, ne se suicide pas. Et un autre élément que je trouve important, c'est que, qui est sous ligne dans l'introduction, c'est que 95% du public s'informe auprès des médias seulement, donc leur opinion se forme à partir de ce que transmet les médias de ces tueries-là. Et bien souvent, comme on le sait, la tuerie même est parfois diffusée en direct pendant que ça se passe, mais après ça, on n'en reparle pas, on va peut-être faire un reportage ou deux d'enquête, et je mets le mot enquête en guillemets, pour revenir un peu sur le sujet, essayer d'approfondir tout ça, mais c'est très, très, très sommaire. donc le public s'informe surtout d'après les médias, donc ce qui s'informe de façon indirecte, contrairement aux victimes, par exemple, qui peuvent suivre un peu les procédures judiciaires de l'intérieur, à certaines personnes aussi qui vont approfondir, comme les criminologues, les lecteurs un peu plus avisés, qui ne sont pas très nombreux, qui vont aller approfondir tout ça, essayer de comprendre, donc voilà, il faut faire attention à la qualité des sources, c'est très important, avant de se former une opinion. Puis, c'est encore plus vrai dans le cas des tueries de masse, parce que les tueries de masse n'occupent pas une grande place, évidemment, dans l'information, et c'est encore plus vrai ici au Québec. Juste pour donner un exemple aussi, dans l'introduction, on donne cet exemple-ci, qu'il y a eu 10 000 articles de journaux écrits sur le massacre de Columbine qui est survenu au Colorado en 1999. Et de ces articles-là, le New York Times, à lui seul, en a publié 170. Par contre, de 2000 à 2012, 23 % de toutes les tueries commises durant ces 12 années-là n'ont jamais été mentionnées dans le New York Times. Donc, il y a certaines sources, évidemment, il y a des informations qui ont sûrement manqué à cette étude-là, parce que le livre dont je parle, évidemment, ce sont des auteurs scientifiques qui sont à l'origine de ça. Donc, pourquoi un tel livre? Eux autres, ils se justifient en disant que c'est nécessaire absolument de mieux informer le public. et voilà, on va discuter les prochains, les chapitres discutent entre autres du rôle des armes à feu dans les tueries de masse et, bon, la santé mentale et l'impact que pourrait avoir le contrôle sur les armes à feu. Le premier chapitre du livre se consacre principalement au rôle des armes à feu dans les tueries de masse et on constate à cette lecture que les tueurs de masse semblent plutôt sélectifs dans le choix de leurs cibles, leurs cibles au pluriel, évidemment. Donc, on en comprend qu'ils s'attaquent, c'est très rare qu'ils tournent leur rage vers la société en général. Donc, c'est toujours sur un groupe de personnes. Si on prend, par exemple, certains exemples au Québec, on a vu en 89 Marc Lépine qui, dans une certaine forme de délire, s'est tourné contre les femmes et le féministe, le féminisme, pardon, Denis Lorty, par exemple, contre le gouvernement du Parti québécois, l'Assemblée nationale, et ainsi de suite. Donc, c'est très rare qu'ils vont, selon ces spécialistes, tourner leur rage vers la société en général. Évidemment, les armes à feu, c'est un moyen pour eux qui leur permet de concentrer leur violence sur des cibles qu'ils croient être responsables de leur malheur. Donc, ça peut être, dans ce cas-là, des membres de leur famille, des collègues de travail ou des camarades de classe, comme on l'a vu à Columbine, au Colorado, en 99. Les armes à feu sont particulièrement meurtrières, évidemment. On n'apprendra rien à personne avec ça. Donc, ils sont plus meurtrières, par exemple, que des armes blanches. Donc, c'est peut-être ça qui explique le choix des tueurs de masse à choisir des armes à feu parce qu'on laisse entendre, en tout cas, c'est ce que je comprends, moi, que ces tueurs-là veulent faire le plus de dégâts possibles, un peu sous forme de suicides élargis. mais on va rester prudents sur cette motivation-là. Donc, j'ai été surpris d'apprendre que, bon, dans 78% des tueries de masse sont commises avec des armes à feu, mais ce qui me surprend, c'est le 11% qui sont commises avec des armes blanches. Bon, ça, c'est... j'avais jamais vu ça avant. ça me fait penser évidemment au double meurtre de Québec l'an dernier qui a été commis avec un katana japonais. Donc, certains... Est-ce que c'est par manque d'accessibilité aux armes à feu que certains... certains tueurs de masse se tournent dans les armes blanches? Je me pose la question. On n'y répond pas nécessairement dans le livre. Évidemment, le livre fait ce constat aussi à propos des armes blanches. Le fait que l'utilisation d'une arme blanche comme un couteau, par exemple, ça implique un contact beaucoup plus personnel avec la victime parce que là, il faut s'en approcher à ce moment-là. Ce que permet, par exemple, une arme à feu de ne pas avoir ce contact-là en restant à distance. Ces tueurs aussi, on mentionne les scientifiques auteurs de ce livre-là mentionnent aussi que ces tueurs peuvent s'attaquer aux membres de leur famille, ce qui me fait soulever la question parce qu'on ne la soulève pas dans le livre. Évidemment, si on a une motivation de tueur de masse et on se tourne vers la famille, est-ce qu'on peut classer les familles licides parmi ça? Certains exemples, il m'en vient, celui qui me vient souvent en tête parce que je l'ai étudié un peu, ça remonte quand même assez loin. En 1929, Andrew Day qui tue sa femme et ses sept fils commet huit homicides avant de tenter de se suicider. Donc, c'est un des plus impressionnants familycides de l'histoire du Québec. Donc, est-ce que ça peut être considéré comme une tuerie de masse? Je me pose la question. Ensuite, le chapitre pose la question concernant le port d'armes chez les civils parce qu'on sait qu'aux États-Unis, plusieurs personnes peuvent demander le port d'armes. Dans certains coins, on porte l'arme pour aller faire l'épicerie, par exemple. Donc, est-ce que cette tendance ou cette mentalité pourrait limiter les dommages commis par les tueurs de masse? Donc, je vous mets en situation. C'est du moins ce que j'ai compris de ma lecture. C'est que si, par exemple, un tueur de masse débarque dans une épicerie et que parmi les clients normaux, certains sont armés, donc ils pourraient intervenir pour abattre le tueur avant qu'il fasse un dégât trop important, si on peut appeler ça comme ça. Par contre, il faut quand même être prudent parce que les spécialistes sont quand même conscients de ça, que ces personnes-là ne sont pas nécessairement formées pour intervenir. Donc, ça se peut, tout simplement, ce n'est pas parce qu'on est armé dans une épicerie qu'on a la compétence pour intervenir comme des policiers qui sont entraînés ou des, bon, je ne dirais pas des soldats, bon, des commandos spécials, tout ça, mais certaines personnes de notre société sont formées pour affronter ce genre de danger et aussi pour éliminer des cibles dangereuses telles que des tueurs de masse et tout ça. Bon, alors, ce n'est pas grand-maman ou ma tante Henriette qui a un 357 magnum dans sa sacoche qui pourrait nécessairement contrer un tueur de masse s'il débarque un jour à l'épicerie du coin. il y a aussi le fait qu'on se demande si certaines personnes en tout cas se demandent aux États-Unis s'il n'y a pas plus de tuerie de masse dans les zones où les armes à feu sont interdites ou mieux contrôlées. Donc, dans la mentalité où est-ce que le tueur choisirait, par exemple, un lieu pour commettre son crime en espérant qu'il n'y aurait pas d'intervention donc qu'il pourrait avoir le champ libre. Mais il n'y a pas de preuves de ça. Selon une étude qui a étudié les tueries de masse de 2009 à 2015, seulement 13% de ces tueries ont été commises dans des zones où les armes à feu sont très contrôlées. Donc, ça ne semble pas influencer les tueurs de masse dans le choix de leur cible. Il y a cependant certaines controverses parce que d'autres experts prétendent démontrer le contraire. Concernant le contrôle des armes à feu en Australie, par exemple, en 1996, il y a une tuerie qui a coûté la vie à 35 victimes et par la suite, bon, ça a tellement choqué la population à cette époque-là qu'on a passé des lois très sévères pour contrôler les armes à feu. Et par la suite, jusqu'en 2016, du moins, en tout cas, selon l'étude, les données qui ont été colligées pour cette étude-là, par la suite, après, bon, ça semble avoir été efficace parce que les tueries de masse qui ont été commises n'ont fait tout au plus que 5 victimes dans les plus graves. Donc, ça semble avoir été fonctionné si on se fie à ces chiffres-là. Il faut toujours être prudent parce qu'il pourrait quand même survenir une exception qui confirme la règle justement. Par contre, on trouve toujours des arguments, évidemment, qui remettent en question certaines affirmations. Donc, est-ce que le contrôle des armes à feu est vraiment efficace dans les tueries ou dans les crimes violents, dans la diminution? c'est-à-dire, par exemple, en Nouvelle-Zélande, le contrôle est beaucoup plus laxiste qu'au Canada ou en Australie. Puis pourtant, bon, les homicides sont à la baisse là-bas. Donc, ça semble, le contrôle des armes à feu semble fonctionner à certains endroits alors qu'à d'autres, il semble moins nécessaire et tout ça. Il y a d'autres absurdes idées, je dirais, qui sont soulevées par les auteurs du livre. C'est le Brady Act, donc la loi Brady, dans les années 90, qui proposait une attente de cinq jours avant de remettre l'arme à l'acheteur. Mais, bon, on sait que ça semble assez ridicule parce que les tueurs de masse, on sait que c'est reconnu, ils planifient longtemps à l'avance leur crime. Donc, ce qui me fait dire, par exemple, que la préméditation pourrait être une caractéristique là, j'ai parlé un peu plus tôt de la difficulté de classifier certains types de crimes, donc la préméditation pourrait être un critère qui s'applique à peut-être pas tous, mais je dirais presque tous, les tueurs de masse. Donc, cinq jours, ça pourrait, par exemple, prévenir quelqu'un qui a des tendances suicidaires et puis, bon, il pourrait avoir l'effet de changer d'idée pendant ces cinq jours-là, mais on sait bien que, bon, c'est un argument qui ne s'applique pas à quelqu'un qui est vraiment déterminé à commettre le pire. Donc, encore là, encore une fois, le contrôle, on pose la question, est-ce que le contrôle des armes à feu réduit les crimes violents? Bon, on a vu que ça dépend du type de crime et ça dépend aussi du type de contrôle des armes à feu. Donc, dans un contrôle beaucoup plus sévère, par exemple, là, j'extrapole, parce que ce n'est pas nécessairement dans le livre, mais si on pouvait exiger des examens médicaux, par exemple, mentaux, bon, pour évaluer la santé mentale du demandeur, bon, et tout ça, ou éliminer tout simplement des certains types d'armes, est-ce que c'est vraiment nécessaire? Est-ce qu'il y a vraiment un besoin de pratiquer ce sport? Entre guillemets, donc, voilà, ce sont d'autres des questions qui, si on veut s'attaquer au sujet des tueurs de masse, il faut vraiment envisager un jour ou l'autre. Et puis, évidemment, on termine un peu ce chapitre sur le fait que les tueurs de masse sur certaines formes de contrôle sont pratiquement indétectables parce que, pour la plupart, ils sont très difficiles à détecter parce qu'ils ne commettent, avant qu'ils commettent le pire, évidemment, ils sont des citoyens comme vous et moi qui respectent les lois. Donc, même dans la plupart des cas, ils se procurent leurs armes à feu de façon tout à fait légale. Donc, ils sont assez difficiles à détecter. ce qui m'amène à penser qu'on se demande si c'est possible un jour de prévenir de façon efficace ce genre de crime. Le chapitre concernant la santé mentale versus les tueurs de masse est assez intéressant. Il défait d'abord le préjugé selon lequel ils sont atteints de maladies mentales graves dans le milieu francophone, en tout cas particulièrement au Québec, ça vient peut-être du fait aussi qu'on a souvent utilisé l'expression « tireurs fous ». Puis, en tout cas, selon cette étude, on constate que ce n'est pas vraiment le cas, en tout cas pas pour la majorité des tueurs de masse parce qu'entre autres, on souligne que les maladies mentales graves, ceux qui ont l'intention de commettre des tueries comme ça, n'y arrivent pas parce qu'ils ne sont pas capables de s'organiser suffisamment pour y arriver. Donc, ça finit souvent par des arrestations avant même que le crime soit commis. Donc, ça prend une certaine structure, une certaine organisation pour quand même arriver à un projet aussi funeste. Par contre, si les tueurs de masse, c'est du moins ce qu'on nous dit dans cette étude-là, si les tueurs de masse ne souffrent généralement pas de maladies graves du côté de la santé mentale, on pointe un doigt surtout du côté de la dépression et des tendances suicidaires. Évidemment, on nous dit aussi ce qui pourrait fausser les données, on nous dit aussi que la plupart des tueurs de masse sont des gens, ça fait partie de leur personnalité, sont des gens généralement qui refusent de consulter des professionnels de la santé. Donc, pour eux, c'est un peu l'opinion que les médecins ou les psychologues, psychiatres et tout ça, donc que les professionnels de la santé sont des incompétents ou qu'on a peur tout simplement de les consulter. peut-être parce que, là, c'est une question que moi, je me pose, mais est-ce que ces personnes-là, justement, ont peur de consulter parce qu'ils ont peur que leur pensée véritable soit mise à jour, leur pensée sombre surtout. Donc, voilà, ce ne sont pas des personnes qui vont avoir tendance à consulter facilement. La preuve aussi, en tout cas, selon les auteurs du livre, chez les tueurs de masse qui avaient un âge qui n'avaient pas atteint l'âge adulte encore, donc les tueurs adolescents, 25 % seulement d'entre eux avaient un passé du côté de la santé mentale, donc avaient un passé psychiatrique, si on peut dire. Et 75 % d'entre eux n'ont démontré aucun signe d'hallucination. Donc, voilà, c'est ce qu'on semble retenir, le fait que, même si on les appelle des tireurs fous encore dans notre quotidien, il faudrait exclure justement cette expression parce que ça ne semble pas avoir, en tout cas pour la majorité, pas avoir à part avec la folie au terme où on l'entend du côté de la santé mentale. C'est sûr que le mot folie à ce moment-là pourrait prendre une autre définition parce qu'on sait que ce mot-là, en tout cas, moi, il me semble assez polyvalent. On peut traiter quelqu'un de fou parce qu'il nous fait rire, on peut traiter quelqu'un de fou parce qu'il est bizarre, on peut traiter quelqu'un de fou parce qu'il est malade mental. C'est assez vaste, donc il faudrait quand même préciser ce terme-là, je pense. Ce qu'on constate, par contre, chez les tueurs de masse, c'est qu'ils souffrent généralement de narcissisme. Ils veulent laisser une trace dans l'histoire. C'est peut-être pour ça aussi que j'ai vu dans d'autres lectures que certains, en tout cas plusieurs, laissent des écrits ou des traces quelconques, comme par exemple, Marc Lépine a laissé une lettre, au moins une. Denis Lorty a laissé des enregistrements sonores. Il y en a d'autres aussi qui ont laissé des traces plus récemment. Évidemment, du temps de Denis Lorty, l'Internet n'existait pas. D'autres, plus récemment, on laissait des traces sur Internet, sur des sites divers et tout ça. Donc, il y a une certaine forme de narcissisme, ce qui pourrait s'englober aussi avec le suicide, d'élargir. Ils veulent faire parler d'eux, ils veulent emporter des gens avec eux pour ne pas s'en aller tout seul, entre guillemets, pour ne pas mourir tout seul, ou simplement attirer l'attention à cause de frustrations accumulées, de rage, et tout ça. Donc, c'est évidemment, les tueurs, on s'en compte juste en en parlant que les tueurs de masse, c'est un sujet qui doit être mieux étudié. On a certaines pistes comme ça, évidemment, mais c'est quand même un sujet délicat, on ne se le cachera pas, mais qui est quand même très intéressant. Moi, je retiens de cette lecture-là que, parce que je vais m'arrêter ici, évidemment, je ne ferai pas tout le résumé du livre au complet, mais ce que je retiens principalement de cette lecture-là, c'est qu'il est, premièrement, il est difficile de classifier le crime de façon claire, donc on ne peut pas compartimenter ça de façon très, très claire pour mieux les étudier, parce qu'on peut écarter, mettons, un certain type de crime qui pourrait être catalogué, classifié, c'est-à-dire dans la catégorie des tueurs de masse, ce qui pourrait nous empêcher de comprendre certaines choses, donc la classification est très difficile, que ce soit dans les tueries de masse ou dans les autres formes d'homicides aussi, bon, c'est ça, donc il ne faut rien prendre pour acquis dans ça, je pense, c'est quand même instinctif, parce que moi aussi j'avais cet instinct-là de vouloir classifier pour mieux comprendre que ce soit simple, mais justement, je pense que ça ne sera jamais simple de le faire, même les tueurs en série, des fois on a voulu le faire, classifier ça de manière simple, donc avec telle, telle, telle catégorie, mais il y a toujours des exceptions qui viennent confirmer la règle, toujours des exceptions qui viennent nous dire « mais regardez, vous faites fausse route » et tout ça, donc il faut garder vraiment l'esprit ouvert, mais je pense qu'il est vraiment important dans notre société, puis même, je vais en parler un petit peu plus tard, ça a des influences certaines, parce que bon, c'est sûr que c'est un sujet qu'on n'aime pas parler généralement, les gens, ça fait peur, les tueurs de masse et tout ça, Marc Lépine, c'est, par exemple, rester imprégné dans notre subconscient et tout ça, à cause de l'horreur de son crime, c'est vraiment épouvantable, mais je pense qu'il faut en parler, il faut parler des victimes aussi, évidemment, c'est justement pour prévenir d'autres victimes qu'on essaie de mieux comprendre, et voilà, c'est ce que je retiens de ça, puis ça a tellement marqué les subconscients, ça je vais terminer avec ça, ça a marqué la société, parce que ça influence aussi, il y a une pièce de théâtre que je suis en train de lire, qui a été créée selon les tueries de masse, pour sensibiliser, pour essayer aussi de montrer un autre côté à tout ça, donc si on est en train d'en écrire des pièces de théâtre, d'en faire des films, des romans, sûrement qu'il y en a aussi, donc on voit que ça influence la société, que ça fait peur, qu'on essaie aussi de comprendre et tout ça, donc c'était ça, ma lecture, très intéressante, évidemment une lecture scientifique qui ne rejoint pas nécessairement tous les lecteurs, ce n'est pas tous les lecteurs qui ont le goût de se lancer dans un langage, pas un langage, mais un livre aussi technique, mais c'est quand même très intéressant, alors voilà, merci beaucoup, à bientôt.